Demain matin, je passerai moi-même la porte et je verrai bien ce qu'il y a de l'autre côté. Waouh ! Mais qu'est-ce que c'est ? J'en suis arrivé à la conclusion que le centre de ce cercle pourrait être l'embouchure d'un tunnel. Peut-être un passage vers un autre. Et salut à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer les similitudes entre Sliders, les mondes parallèles et Stargate et géants. Bien d'autres ont dit cela. Et croyez-moi, après avoir vu cette vidéo, vous allez comprendre qu'il y a énormément de points communs entre ces deux séries. Allez, go. Allez avec nous ! Eh bien, dans l'intérêt de la science, je suppose que je dois me prendre à vous pour ce voyage. Et on va commencer par jeter un petit coup d'œil sur la conception de ces deux séries. Toutes deux, bien sûr, imaginées dans les années 90. Et on va commencer par Sliders, où un groupe de protagonistes nous entraînent dans des voyages, dans des réalités alternatives à une autre. Génial ! Moi d'abord ! Eh ! Un heureux d'un ! Non ! En utilisant un objet très spécial. Une télécommande. Le fusée, le vaisseau et les trains d'astronautes. Et puis finalement, avec la télécommande. La télécommande ! On lance ! Eh, c'est pas une voiture téléguidée, c'est une fusée. De l'autre côté, Stargate SG-1 nous emmène dans des voyages interstellaires d'une galaxie à l'autre. À travers la mythique Porte des Étoiles. Une des premières similitudes frappantes est la constitution de l'équipe principale. Dans Sliders, nous avons un groupe hétéroclite, composé de scientifiques, d'un guide et d'un rescapé. Chacun apportant une perspective unique. De manière similaire à Stargate SG-1, qui rassemble une équipe diverse composée de militaires, de scientifiques et d'un linguiste, formant une unité complémentaire pour explorer de nouveaux mondes. Et ces deux équipes sont composées de quatre personnes. Mais là où bien évidemment la ressemblance nous saute aux yeux, c'est d'un point de vue ethnique. Chaque équipe est composée d'une femme et d'un homme d'origine d'ethnique différentes, qui rejoindront l'équipe au début de la première saison. Hé ! Dépêchez-vous ! À quoi bon ? Je n'ai de nulle part où aller. Vous m'avez sauvé la vie, vous pouvez dormir chez moi ! Comment vous vous appelez ? Tilk. Tilk ? Mais je vous assure que je dis la vérité, je vous mens pas ! Commençons par votre vrai nom. D'accord, c'est bon, je vais tout vous expliquer. En fait, je ne suis pas réellement de cette terre. Non, écoutez, c'est vrai, je dis la vérité. J'étais... Enfin, je roulais en voiture, je vivais gentiment ma vie. Et quand cet imbécile de petit génie de merde, c'est... Enfin, il m'a heurté et entraîné dans cet immense trou noir. Tout ce que je sais, c'est que ma tire est allée se fracasser dans un iceberg super géant et... Une construction typique des années 90. Le second point sur lequel on peut s'appuyer est la rencontre des cultures étrangères. Les deux séries explorent des thèmes fascinants. Des rencontres avec des cultures étrangères, que ce soit dans Sliders où nos héros atterrissent dans des mondes alternatifs avec des réalités historiques différentes. Cette statue a toujours été là ? Celle d'Abraham ? Ouais. Non. Lénine. Vladimir Ilyichoulianov, Lénine. Comment pouvez-vous manger dans un moment pareil ? Mon estomac n'a aucune préférence politique. Une saucisse. Une saucisse ? Un dollar. Un dollar. Auriez-vous quelque chose pour accompagner ça ? Oui, bien sûr. Attention, camarade. Je suis prêt au combat. Allez, faites cette terre. Allez ! Ou dans Stargate SG-1, où l'on découvre des civilisations extraterrestres sur des planètes lointaines. Que ce soit dans l'une des deux séries, la culture de l'exploration étrangère est au cœur de l'intrigue. Et même si le cœur de la série Stargate SG-1 est d'explorer de nouveaux mondes, il leur arrive également parfois d'atterrir dans des mondes alternatifs. Le troisième point sur lequel on peut s'appuyer est le risque de ne jamais revenir chez soi. Un autre point commun captivant est le risque de ne jamais retourner chez soi. Dans Sliders, l'équipe recherche constamment un moyen de revenir dans sa réalité d'origine. 40 minutes avant la prochaine glisse. À moins... À moins qu'on soit chez nous. Ce truc-là, à mon avis, vous connaissez. Et moi qui ne sais pas nager. Tandis que dans Stargate SG-1, les membres de l'équipe sont souvent confrontés à des situations où rentrer sur Terre devient incertain. Décélération subite. Ouais, merci, Tilk. Tu as la chance unique de revoir ta planète une dernière fois. Avant que toi et tous les habitants de ton monde ne soyez anéantis. Capitaine ! Il nous reste peu d'énergie et nous sommes en orbite basse, alors j'imagine qu'il faudra peu de temps avant qu'on brûle en rentrant dans l'atmosphère. Capitaine ! Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Je le trouve aussi. On va mourir heureux, Tilk. C'est mieux que ça, mon ami. On va mourir libre. Regardez. Mais il y a aussi bien sûr les histoires de romances, à l'instar de Jack et Sam. Dans Sliders, il y aura également la même chose entre Mallory et Wes. C'est tout étrange. Je te promets, crois-moi, c'était pas moi. Évidemment, je suppose que maintenant, tu vas me dire que ce baiser ne voulait rien dire, c'est ça ? Et t'as pas intérêt à me dire que tu ne t'en rappelles pas. Pourtant, c'est le cas. Oui. Et si dans Stargate SG1, ce sont les Goa'ulds qui veulent conquérir la galaxie ? Dans Sliders, ce sont les Chromags. C'est peut-être un brave type, ce Chromag, sur ce monde. Ou un méchant. Et maintenant, on va revenir un petit peu plus sur l'équipe. Les deux séries ont été créées sur le même principe de casting. Stargate SG1 a eu pour vedette Richard Dean Anderson, qui sortait de la série à succès MacGyver. Et pour Sliders, nous avions John Rhys-Davies qui sortait de la série The Lost World, avec son rôle iconique du Professeur Challenger. Ou encore ses quelques apparitions dans Indiana Jones. On l'a connu peu après dans son rôle de Gimli. Et tout comme la série Stargate, Sliders connaîtra un grand passage à vide au moment où le casting sera un peu chamboulé. Notamment au départ de John Rhys-Davies à la saison 3, la série commencera à perdre en audience. Et quelques temps après, ça sera au tour de Jerry O'Connell de partir. Mais à la différence de Stargate, la série s'arrêtera définitivement à la saison 5. Avec un goût amer d'inachevé. Ce qui nous rappelle entre autres la fin de Stargate Universe. Et bien évidemment, la similitude qui est la plus frappante est le Vortex. Et on pourrait passer des heures à relever chaque détail des points communs entre les deux séries. Et j'aimerais vous dire de vous empresser d'aller découvrir Sliders. Mais malheureusement, à ma connaissance, il est impossible aujourd'hui, à part si vous possédez les DVD, de trouver la série sur des plateformes de streaming. Si là est la preuve d'une théorie du champ unifié qui a elle seule, est le Saint Graal de la physique quantique. Et si nous sommes en attente d'une nouvelle série Stargate, pour Sliders, l'affaire est bien plus complexe. Car comme l'a révélé John Rhys-Davis en 2018, personne actuellement n'a de certitude sur qui possède les droits de cette série. Ah ! Professeur Maximilien, brillant, articulate... Un homme brillant ! Mon ami Jerry O'Connell m'a appelé régulièrement cette année, disant, « John, nous devons remettre les Sliders. » Mon ami John O'Connell m'a un peu poussé pour que la série puisse reprendre. Et j'ai dit oui. Et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de faire. Et votre tâche est simple, mes amis. Vous pouvez désormais vous rendre sur une page Facebook qui s'appelle « Bring back Sliders. » Et surtout, mettre le petit pouce bleu. Votre seconde tâche, par contre, « Actuellement, nous ne savons absolument pas qui détient les droits d'exploitation de Sliders. » Et votre tâche est de nous aider à trouver qui les détient. Ce qui a pour conséquence aucune diffusion télé, aucune vente de DVD, hormis quelques exceptions. France, la France, aidez-moi à trouver qui détient les droits. Levez-vous tous comme un seul homme pour nous aider à trouver qui détient les droits de Sliders et pour que la série puisse recommencer. La joie de glorie arrivée ! En 2019, lors du TGS Lyon Game Show, un débat sur le ton de l'humour avait eu lieu entre Corinne Neymek, Michael Shanks et John Rhys-Davies. Au sujet, si Stargate s'était inspiré ou non de Sliders. Et bien sûr, sans réponse. « Strangely enough, came out five years after we were done. So figure that one out. Hot tub time machine. » Lors de mon interview avec Joseph Malozy, je lui avais également posé cette question. J'ai rencontré plusieurs fois Sir John Rhys-Davies, Gimli, Lord of the Ring. Et moi, j'étais un grand fan de Sliders, les mondes parallèles. Et on a eu un duel entre Corinne, Michael et Sir John Rhys-Davies. Qui avait copié sur qui ? Est-ce que vous avez la réponse ? Est-ce que c'est Sliders number one ou Stargate ? Stargate number one ? En conclusion, bien que Stargate G1 et Sliders ont des approches un peu différentes, leurs similitudes thématiques sont indéniables. Les voyages entre les mondes parallèles ou la porte des étoiles, offrant aux téléspectateurs une escapade palpitante vers l'inconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada